M. Mahfoud de Kaoubi, bonjour. Bonjour. Alors, la chute des prix des hydrocarbures induites par la crise sanitaire mondiale et le ralentissement de la machine économique, le gouvernement projette en 2021 une croissance du PIB, produit intérieur brut de 4%. C'est possible ? Comment attest-il cet objectif ? Quel mécanisme mettre en place pour attest-il cet objectif ? C'est possible, oui, difficile surtout. Je pense qu'un taux de 4% pourrait être atteint si un ensemble de réformes qui partent d'avoir le jour sont engagées le plus vite possible. Mais vu le contexte actuel, les réticences actuelles en matière d'engagement de réformes et surtout d'assistance au manque de l'entreprise, qui connaît une situation très critique depuis deux années, cet objectif demeure difficile à être atteint. Parce que ce taux de croissance de 4% est basé sur des hypothèses très optimistes, dont une croissance du secteur des hydrocarbures de plus de 7,2%. D'ailleurs, on se pose la question comment on peut atteindre cette croissance dans un secteur d'activité des hydrocarbures, qui connaît une conjoncture mondiale pratiquement instable et pleine d'incertitudes. Il faut rappeler que dans la projection de la loi de finances 2021, le gouvernement a projeté une augmentation des exportations de 10%. Alors, est-ce possible ? Et il a basé le taux de référence du prix de vente du dollar sur les marchés mondiaux de 45 dollars le baril. Or, avec une troisième ou une deuxième vague de corona, une situation de récession que connaît l'économie mondiale, et d'ailleurs les prévisions de la Banque mondiale et du FMI ne plaident pas et ne justifient pas une croissance aussi optimiste que celle qui est prévue par le gouvernement dans le cadre de cette loi de finances. Mais ça va être difficile vu la récession mondiale, car il faut dire les choses franchement, le monde est en récession. Aux Etats-Unis, vous avez moins 6% du PIB. Italie, alors c'est une situation chaotique, moins 13%. La France, c'est 10%. La Chine, c'est 4 à 5%. L'Algérie connaît une croissance négative de moins 4,9%. Et c'est les chiffres officiels annoncés par l'ONS. Et nous allons perdre pas moins de 14 milliards de dollars de recettes d'hydrocarbures à la fin 2020. Et c'est l'annonce d'Abdel-Majid Attin, le ministre de l'Energie. Effectivement, c'est des chiffres qui n'en froident nous. C'est des chiffres qui mériteraient d'être analysés de manière très rigoureuse et qui doivent donner lieu à des actions. À des actions certes amères, à des actions réfléchies et à des actions qui permettraient de corriger nos problèmes structuraux qui touchent aussi bien la sphère budgétaire, mais qui touchent surtout la sphère de l'économie réelle. Donc, la croissance qui, d'habitude, a été tirée par le budget, donc par la commande publique, la croissance qui était jusque-là tirée par le secteur des hydrocarbures va connaître une baisse assez importante et connaîtra, à mon sens, une baisse durant les deux, jusqu'aux trois prochains années. Si on reste sur la même logique et si on reste sur la même architecture, aussi bien budgétaire qu'économique. Mais, vous parlez, ça peut se faire si on engage aujourd'hui des réformes budgétaires profondes. Comment engager ces réformes budgétaires profondes quand on sait qu'il y a aujourd'hui, par exemple, dans cette loi de finances 2021, augmentation des dépenses par rapport à la loi de finances complémentaires de 2020 de plus de 10%, soit 8 164 milliards de dinars, c'est-à-dire plus 1 028 milliards de dinars. Comment faire ? Des réformes, il y a la réforme budgétaire, mais pas uniquement la réforme budgétaire. On doit s'attendre à la réforme monétaire, la réforme du secteur, la privatisation du secteur public ou du moins que ce soit la privatisation de la gestion ou la privatisation du capital. Donc, il y a un ensemble d'ajustements qui doivent être pris au niveau de l'économie. réel, d'accord ? Libérer, instituer les marchés, réhabiliter les marchés, encourager la concurrence et libérer les énergies qui existent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Or, on s'attendait, dans le cadre de cette loi de finances, que des dispositions soient prises envers les entreprises. Tout le monde se rappelle qu'au mois d'août, une tripartite a réuni le gouvernement, les entreprises et les partenaires sociaux à l'Ourassie et des propositions ont été faites pour qu'elles soient matérialisées ou concrétisées dans le cadre de la loi de finances. Or, on est resté sur notre faim et le monde de l'entreprise n'a pas vu cette démesure pour lui permettre de dépasser un contexte très, très difficile. Encore une fois, on insiste pour dire que le monde de l'entreprise vit une situation difficile. comment envisager, comment prévoir une croissance sans les entreprises dans un contexte où le budget ne le permet pas. Vous parlez d'une manière assez juste que le budget de l'État sur 2021 connaîtra une augmentation de 10%. Mais en même temps, les recettes connaissent une baisse de 1,25%. Combien même on a prévu sur cette loi de finances que notre exportation en matière d'hydrocarbures augmentera sur l'exercice de 2021 de 10% alors que le marché connaît une instabilité et que l'OPEP Plus ne prévoit pas une révision d'augmentation des quotas pour le premier trimestre et voire le deuxième trimestre 2021. Aussi, on prévoit un baril à 45 dollars. Est-ce possible qu'on aura un baril à 45 dollars sur l'exercice de 2021 ? Donc, je dirais que cet optimisme pourrait être révisé dans la réalité parce qu'à chaque reprise, à chaque fois, on prévoit des hypothèses assez optimistes en matière d'élaboration de budget. Mais malheureusement, le gouvernement est confronté à chaque fois à une réalité de terrain, que ce soit pour la fiscalité ordinaire, que ce soit pour la fiscalité pétrolière, comme ça a été le cas pour la loi de finances 2021, où les réalisations ont été assez loin des prévisions qu'a contenues la loi de finances 2020. Mais quand on regarde de près, on constate que notre économie est toujours dépendante de la dépense publique, c'est-à-dire le budget de l'État, et bien sûr, des recettes d'hydrocarbures, on est toujours dans la répartition de la rente. C'est une réalité aujourd'hui qui est vérifiable. Si on se réfère un peu, par exemple, au budget de dépense de l'État, l'augmentation également, par exemple, des transferts, des montants de transferts, qui ont augmenté dans cette loi de finances pour l'exercice 2021 ? Effectivement. Rien n'a changé. On est sur les mêmes comportements. On est sur la même organisation. Mais est-ce qu'on a les capacités et les moyens aussi ? On doit avoir. Ce n'est plus une question est-ce qu'on a ou on n'en a pas. Parce que maintenant, l'urgence, le temps, rétrécit de plus en plus. La situation financière du pays se dégrade de plus en plus. Les indicateurs de la loi de finances, les indicateurs budgétaires, se dégradent par rapport à la loi de finances complémentaire 2020 et encore par rapport à la loi de finances 2020 initiale. Je dirais, si on compare le volet législatif, c'est-à-dire les mesures qui sont prises dans le cadre de la loi de finances 2021 par rapport à 2019, la loi de finances 2019 comporte beaucoup de mesures courageuses, beaucoup de mesures qui ont visé à changer certaines choses dans l'organisation de l'économie nationale et dans la maîtrise des équilibres. Or, sur 2021, on est pratiquement sur la même loi de finances complémentaire 2020 avec des petits changements uniquement. Chose... Parce que le gouvernement, sur 2020, il a justifié sa position par un héritage de la loi de finances 2020 qui n'a pas confectionné. La loi de finances complémentaire 2020, il a justifié les choses en disant qu'il n'avait pas assez de temps pour réfléchir et mettre les mécanismes nécessaires pour ajuster les déséquilibres. Mais on remarque qu'en 2021, après une année d'installation du gouvernement, on n'est pas encore en face de réformes, que ce soit budgétaires, que ce soit monétaires, que ce soit de réformes financières qui permettraient de sortir des déséquilibres qui s'accroissent de plus en plus. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est le contexte de pandémie qui a empêché, bien sûr, d'engager toutes ces réformes puisque le monde entier, actuellement, est paralysé ? La pandémie est pour beaucoup, mais encore une fois, ne justifierait pas l'immobilisme et le manque d'engagement de réformes. Alors, le déficit aujourd'hui financier, il est équivalent à plus de... Il est égal à 1200... 1200... 2700. Voilà, 700 milliards de dinars, ce qui représente à peu près 13,75% du PIB. C'est quand même important et énorme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des mécanismes à mettre en place pour un peu essayer de combler ce déficit financier ? Oui, le déficit se creuse. C'est un déficit abyssal qui s'installe dans le temps alors que le gouvernement s'est engagé de réduire les déficits. Rappelons-nous qu'au début de l'année, il y avait un engagement très clair du gouvernement de réduire ce déficit. Donc, l'impact du déficit, c'est qu'il créera... Il va induire d'autres déséquilibres assez importants qui toucheront la sphère de l'économie réelle, un taux d'inflation qui augmentera de plus en plus et qui va impacter tout le processus d'investissement et donc le processus de croissance. C'est pour ça que dire de maintenir le déficit budgétaire à des niveaux permis, donc à des niveaux de 3, 4, 5% du produit intérieur brut. Vous remarquerez que le trésor, le déficit budgétaire, il est à 13,7% et le déficit du trésor, il est à 17,5% du produit intérieur brut. Donc, on est à 3 600 milliards de dinars de déficit du trésor. Il faut aller vers l'endettement pour essayer de le construire ? Non, il faut aller vers une rationalisation. Le gouvernement s'est engagé à rationaliser les dépenses. Comment rationaliser la dépense quand aujourd'hui nous avons énormément c'est-à-dire l'économie est au ralenti ? L'État est obligé de substituer, de se substituer aux entreprises ? En réorganisant son administration, l'appareil de dépense, qui est l'administration, doit être réformé et sans réforme de l'organisation, des instruments, des outils et donc des comportements. On ne peut pas revoir ça. Tout le monde, la Cour des comptes, dans ses rapports, fait ressortir que l'efficacité de l'administration publique est très faible, donc on réalise peu d'objectifs avec beaucoup de moyens et dans cette loi de finances, on voit clairement que 12% de dotations budgétaires complémentaires sur le budget de fonctionnement. Chose qui est un petit peu paradoxale dans un contexte de tarissement de ressources et de situation de crise en matière de ressources publiques. Mais réformer l'administration, qu'en faut-il dans l'immédiat ? Comme engagement qui pourrait être pris par le gouvernement ? Réorganiser, introduire une nouvelle architecture, des instruments. La chose la plus importante, c'est qu'on parle de numérisation, on parle de système d'information, et de l'autre côté, on a un personnel et une pléthore de personnels qui représentent 75% du budget de fonctionnement. Là, il faut prendre des mesures. Et les mesures seront certes amères, réorganisées, redéployées, gérées par objectifs, gérées par rapport aux résultats, évaluées, donc attribuer des dotations budgétaires par rapport à des objectifs et évaluer les réalisations. Encore une fois, on est sur une logique de dépense, notre administration est budgétivore, nos réalisations sont médiocres, pour ne pas dire autre chose, et c'est cela qui devrait être réformé. Moi, je reste un petit peu sur ma faim quand on voit que dans le modèle, le nouveau modèle économique de 2016 qui a été proposé par le gouvernement et qui contenait des mesures de réformes sérieuses qui jusque-là n'ont pas été mises sur le terrain, je souhaiterais que dans les prochains mois, on engage ces réformes. Parce que rester sur cette logique nous mènerait à des déséquilibres et beaucoup plus importants et détériorer de la situation financière. Mais il faut s'inscrire dès maintenant dans l'après-Covid, c'est important. Ben oui, il faut le faire. La numérisation est un instrument incontournant qui permet rationalisation efficiente, et là nous payons un peu le retard que nous enregistrons dans ce domaine-là. On est en train de le payer cash, on le voit aujourd'hui. Oui, la numérisation, c'est du domaine du langage, du discours, mais il n'est pas du domaine de la réalité du terrain. On le voit, on le vit. Les banques, par exemple ? Les banques, les administrations, le trésor public, dans tout l'environnement. Les impôts, les domaines. Voilà, certes, il y a un point positif sur la loi de finances 2021. On parle du système d'information au niveau des impôts, du baïatique, mais, encore une fois, ça serait important. Il faut le faire dans la durée et il faut réunir les conditions de réussite de l'introduction du système d'information du baïatique. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, moi, je vous relève, bien sûr, dans cette loi de finances qui a été adoptée hier par le Parlement, il y a des indicateurs également chiffrés, c'est que vous avez, par rapport à la question des transferts sociaux, vous avez quand même un montant de 1927 milliards de dinars alloués aux transferts sociaux, ce qui représente l'équivalent à peu près de 18 milliards de dollars, soit 9,4% du PIB. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce rythme de dépense, nous pouvons supporter cette charge aujourd'hui ? Est-ce qu'il fallait peut-être revoir encore une fois à la baisse ce montant, puisqu'il a augmenté de pratiquement 2 milliards de dollars par rapport à la loi de finances complémentaires ? Voilà, voilà une contradiction, un paradoxe qui... On s'attendait, tout le monde s'attendait à ce que les transferts sociaux soient pris, soient le sujet d'une réforme et d'une nouvelle réflexion. D'ailleurs, mais tout le monde est unanime sur cette question. Mais justement, il y a une unanimité... Il ne faut plus subventionner les produits, mais subventionner les individus. Tout le monde est unanime que cette architecture est inefficace et injuste, mais dans les faits, dans la réalité, aucune mesure pour revoir des transferts sociaux qui, un, coûtent à la collectivité 10% de ce produit intérieur brut, deux, qui sont source d'injustice sociale, et trois, qui, dans une bonne partie des cas, impactent négativement l'économie dans la mesure où ça pervertit le prix et ça... C'est l'objet et la cause de dysfonctionnements qui font qu'on n'arrive pas à mettre en place, à relancer certains secteurs d'activité. Je parle des hydrocarbures. D'ailleurs, le ministre de l'Énergie en parle. On parle du prix de l'électricité, de l'eau, etc. Donc, vous voyez que... Il appelle aussi à la nécessité d'aller vers la diversification de l'économie impérativement. Oui, mais... Parce qu'on doit laisser aussi le quota des hydrocarbures pour les générations futures. Mais quand on maintient une architecture de subvention de Calais, donc, voir tout l'intervoi qui existe entre le discours et la réalité. Certes, on comprend que c'est difficile de revoir. Techniquement, c'est difficile, mais il faut le faire. Mais est-ce que c'est une loi de finances de conjoncture par rapport à la situation pandémique que nous connaissons qui a paralysé pratiquement toute l'économie nationale où l'État doit prendre en charge aussi la dépense sanitaire ? Oui, mais ça, tout le monde le sait. Mais en contrepartie, il y a le facteur de temps qui est important. En contrepartie, il y a le ressource qui s'aménitise et tout cela, on le regrettera. Donc, le problème, ce n'est pas de justifier la situation. On va clôturer l'année avec 50 milliards de dollars de réserve de change. C'est les chiffres annoncés par le ministre des Finances. Donc, la situation des équilibres se dégrade aussi. Donc, un déficit de la balance de paiement qui est de pratiquement 6 milliards de dollars. Encore une fois. Alors, vous avez aujourd'hui cette situation que la loi de finances est devenue de fait l'instrument de régulation de notre économie normale. Là, il ne l'est pas. Là, c'est beaucoup plus le volet budgétaire qui a pris le dessus sur le volet économique. Donc, une approche fiscale d'équilibre, d'affectation et de répartition. Donc, on est pratiquement dans la même logique de la loi de finances complémentaire. On a eu plus de temps. Des arbitrages devaient être faits. Une approche systémique devait être développée par rapport à des réformes qui ont été annoncées. Le gouvernement a annoncé, dans le cadre de son programme, qu'il mènera une réforme budgétaire, monétaire, des prix, etc. Or, dans le volet législatif de la loi de finances, on ne voit pas ça. Alors, vous avez aussi le budget d'équipement entre crédit de paiement et autorisation de programme. C'est l'équivalent de 1 800 milliards de dinars. Ce sont les crédits non performants, c'est-à-dire on va payer les dettes des entreprises qui n'ont pas été rémunérées par rapport aux prestations qu'elles ont fournies, notamment dans le domaine par exemple du bâtiment et du BTP. Oui, concrètement, on est sur pratiquement la part du lion, c'est les anciens projets qui étaient engagés. Donc, peu de projets sont autorisés d'être engagés. Donc, ça constitue l'exception. Et là, encore une fois, on touche de plus près toute l'inefficacité de l'administration en matière d'exécution, donc des retards en matière d'exécution des anciens programmes, ce qui induit une actualisation des prix et donc une actualisation des autorisations de paiement. Vous voyez, encore une fois, que ce n'est pas la croissance des nouveaux programmes qui vont bénéficier des allocations du budget d'équipement, mais c'est les anciens programmes, les programmes qui étaient engagés. Alors, nous allons parler un peu de la vision du futur par rapport à cette réforme budgétaire qui est nécessaire aujourd'hui pour assurer nos équilibres, soutenir l'entreprise, l'appareil économique est carrément à l'arrêt actuellement. Que faut-il concrètement se accomplir ? Les entreprises devraient avoir plus d'attention de la part du pouvoir public maintenant. Donc, la situation financière des entreprises est très délicate. Les entreprises ne pourraient pas faire face dans la conjoncture actuelle à des dépenses, que ce soit en matière de dépenses fiscales, des dépenses sociales et comme ça a été pris par d'autres pays tels les pays européens, on rappelle que plus de 1 000 milliards d'euros ont été affectés pour contrer, pour attimer des effets négatifs du Covid sur des pays, mais essentiellement les entreprises. Les États-Unis, c'est plus de 2 000 milliards de dollars qui ont été affectés pour réduire des effets négatifs. Par contre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de propositions qui ont été faites par les organisations patronales réalistes sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan bancaire, donc un rééchelonnement, des crédits à taux zéro, des différés de paiements, tout cela n'a pas été concrétisé au jour d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer que les banques avec leur financement existant actuellement pourraient éventuellement financer le déficit des entreprises par rapport à la situation du Covid ? Non, mais ce n'est pas aux banques de financer, c'est au trésor. On s'attendait à ce qu'il y ait un fonds du trésor qui soit dédié à la prise en charge des effets financiers du corona ou de la situation économique sur les entreprises. Mais le trésor, comment pourrait-il le financer quand il a lui-même une situation de déficit ? Non, mais on maintient des subventions qui sont à l'origine de plaines de gaspillages, d'accord ? Que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit le pain, que ce soit le... Donc, mais on n'ose pas mettre des fonds nécessaires pour sauver des entreprises. Mais tout cela, ce n'est pas pour répartir, ce n'est pas de la distribution. On devrait revenir à une logique d'affectation par objectif. Donc, la distribution, la prise en charge de certaines dépenses de l'entreprise devrait être allouée par rapport à des objectifs et à un maintien de l'activité et des objectifs de rentabilité, d'efficacité. Mais est-ce que, parallèlement, on pourrait éventuellement autoriser les entreprises à recourir à des prêts internationaux qui sont à taux zéro pratiquement au niveau mondial dans certaines banques à travers le monde ? Et ça sera difficile le contexte actuel. On aurait pu le faire avant, mais maintenant, il y a une rareté des fonds sur le plan mondial et un grand chérissement du coût de la mobilisation de ces fonds. Mais le retour au financement non conventionnel à planche à billets, est-ce que ça pourrait être envisagé comme solution alternative aux situations de déficit actuel ? Mais on revient à un financement monétaire. Donc, quand bien même, on a présenté avant qu'on ne va pas recourir à l'endettement, mais qu'est-ce que le financement par les instruments de la politique monétaire annoncé par le ministre des Finances, c'est quoi ? Si ce n'est pas un endettement. Donc, on est sur l'endettement. Il ne faut pas qu'on se voit à la face. On est sur le financement non conventionnel. On n'est pas sur le non conventionnel. C'est parce que le non conventionnel, au moins, c'était clair. Maintenant, il y aura une émission de bons de trésor. Le trésor va s'endetter et on va revenir à la logique de Réscante, donc à la création monétaire. Et tout cela dans une logique de dépense budgétaire de plus en plus excessif. La dépréciation de la valeur d'ordinaire va compliquer encore davantage les choses à l'avenir ? Oui, on commence à comprendre et à être plus proche de la réalité du terrain. Donc, la valeur du dinar, la valeur d'une monnaie mesure sa compétitivité et clairement, là, le gouvernement reconnaît qu'on est en train de perdre en matière de compétitivité. On doit ajuster vers le bas. Maintenant, cet ajustement devrait servir l'économie réelle. Et c'est pour cela qu'on appelle à la nécessité de la mise en œuvre des réformes qui doivent toucher le monde de l'entreprise, les marchés, etc. Mais ajuster vers le bas, cela veut dire que le dinar est surévalué par rapport à sa valeur réelle ? Oui, effectivement. Et même la dépréciation... Vous l'avez dit, par le passé, ils avaient été fortement critiqués, même parmi le gouvernement. Oui, parce que ça ne plaît pas aux gens. C'est des mesures qui ne plaisent pas. Parce que ça renchérit le coût de la vie et ça permet de dire la vérité, de vivre en fonction de la vraie valeur d'une économie, d'un pays. Maintenant, ça induira des augmentations de prix, nécessairement. Que ce soit des prix des biens et des services ou des équipements, ce qui se traduira par des taux d'inflation encore plus importants que ceux annoncés. Alors, est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement qu'il va falloir un peu mettre fin à cette double parité de la valeur du dinar par rapport à la devise sur le marché informel ? Vous avez telle valeur ? Et au niveau des banques publiques, les banques, vous avez un taux différent ? Une des décisions les plus importantes, c'est celle-là. D'ailleurs, il y a plein d'incohérences en matière de textes législatifs. Quand on voit dans le cadre de la loi de finances, c'est des dispositions relatives au paiement des opérations à l'international. À chaque fois, on prend des nouvelles dispositions qui sont incohérentes et qui sont d'une lourdeur importante et qui ont un caractère administratif. Alors que l'origine du dysfonctionnement, il est dans le taux de change. On a mis beaucoup de temps pour prendre la décision d'aller vers la réalité du taux de change. Et encore une fois, on n'ose pas aller avec le courage nécessaire. Il faut y aller et il y a un prix à payer. Donc, aussi bien les citoyens que les entreprises, que l'État doivent se mettre en évidence que la réalité s'impose et qu'on est systématiquement rattrapés par la réalité du terrain et la situation actuelle baisse des prix des hydrocarbures. Une nouvelle conjoncture économique induite par une crise sanitaire fait dévulgue toutes les incohérences, tous les déséquilibres et toute notre myopie par rapport à une réalité qui a toujours existé et qu'on a à chaque fois essayé de remettre à notre jour. Mais quand vous dites il va falloir aussi associer les citoyens on va devoir dire la vérité puisqu'on va devoir aussi à l'avenir si la situation demeure dans la situation actuelle devoir se serrer tous la ceinture être solidaire par rapport au contexte que nous allons traverser. On doit changer de comportement tout simplement dans tous les pays du monde. L'État dit des pays qui sont beaucoup plus riches que nous je vous donne un petit exemple une économie allemande qui est cinq fois six fois plus riche que l'économie algérienne les comportements sont différents ne serait-ce qu'en matière d'utilisation de l'énergie par exemple nous on gaspille énormément donc que ce soit l'électricité que ce soit les hydrocarbures sous prétexte qu'on est producteur donc en matière de comportement et ce comportement rationnel il n'est pas uniquement dans la consommation il est aussi en matière de production c'est ça le problème donc en économie l'équation économique est constituée de trois variables offre, demande et prix c'est le prix qui détermine qui régule et à force de pervertir le prix dans le contexte algérien on a eu une économie qui est très loin des fondamentaux économiques et c'est pour ça qu'on n'a pas arrivé à nous à remettre l'appareil de production dans le sens de la croissance sans retour à la réalité du prix on ne pourra pas mettre en place les fondements d'une économie compétitive mais quand vous parlez de la rationalisation impérative de la dépense est-ce qu'il faudrait impérativement aussi jeter un oeil sur le train de vie de l'état c'est à l'état de commencer par donner l'exemple bien sûr réduire les dépenses le prix la compétence c'est le prix avoir 2-3 voitures au service d'une administration c'est quand même le prix ne touche pas à la dépense uniquement il y a le prix de l'être humain du responsable du profil donc c'est le plus compétent c'est celui qui a le mieux le plus d'outils pour réaliser le maximum d'objectifs avec le minimum de moyens c'est ça la chose la plus importante donc quand on parle de réalité de marché c'est la mer les marchés des produits des services mais aussi des responsables et des compétences alors si on pervertit le prix des biens et des services il y a systématiquement une perversité en matière de prix des compétences et ce n'est pas souvent les meilleurs ce n'est pas souvent l'excellence qui est au niveau de la gouvernance alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les entreprises s'en livraient à elles-mêmes alors qu'on aurait dû accompagner ces dernières par des crédits garantis par l'état avec des taux bonifiés pour surmonter cette situation c'est toujours possible de le faire de le mettre en oeuvre il faut le faire il faut le faire parce que sinon on va avoir des projections son pour l'entreprise à l'horizon 2021 le monde de l'entreprise a besoin de sérénité a besoin de dette et encore une fois dans la loi de finances 2021 on frappe le capital on impose plus de capital que ce soit les valeurs mobilières que ce soit les plus values c'est ce qu'on veut bien mais on nous dit on n'en parle pas mais encore une fois ça crée des incohérences et ça donne moins de visibilité et moins de courage et de sérénité pour des détenteurs de capitaux pour investir et encore une fois il faut revenir au principe que c'est l'investissement c'est l'activité qui crée de la richesse mais soutenir l'entreprise c'est préserver aussi à la fois sur le plan stratégique aujourd'hui c'est immédiatement important préserver notre souveraineté ne plus rester dépendant de l'extérieur produire chez nous mais produire il faut produire et préserver bien sûr des emplois pour ne pas se verser aussi dans une crise sociale il faut se mettre il faut se mettre debout travailler réhabiliter les marchés la compétition et laisser l'émergence de l'excellence c'est ça produire donc dans la réalité en matière d'action pas en matière de discours unique alors les chefs d'entreprise sont les soldats qui défendent aujourd'hui l'économie au même titre des médecins qui défendent aujourd'hui la santé des citoyens algériens il faut le prendre en ces termes là c'est à dire mettre tout pour sauver ces entreprises que ce soit public ou privé oui je l'atteste moi je suis en contact permanent avec des chefs d'entreprise et je dirais que bon on a diabolisé plein le monde de l'économie et la richesse et le capital d'une certaine manière on se trompe sur ça et il faut respecter et remercier les gens qui se lèvent debout pour maintenir l'appareil de production et pour ouvrir leur entreprise et maintenir un niveau d'emploi qui malheureusement encore une fois est loin des possibilités dont dispose le pays alors par rapport à la situation que nous avons vécu tout le monde est considéré les opérateurs économiques sont diabolisés aujourd'hui est-ce qu'il faut impérativement aussi un discours de sérénité pour stabiliser apaiser pour rétablir cette confiance pour que les opérateurs puissent se remettre à travailler réinvestir également le monde de l'entreprise souffre aujourd'hui souffre parce qu'il est pointé du doigt souffre des incertitudes souffre d'un environnement économique très difficile souffre de banques qui ne répondent pas souffre d'une absence de visibilité et si on continue sur ça on est en train d'essayer sur la branche sur la crâne on est assise quand bien même notre secteur économique n'est pas assez compétitif mais on doit construire sur l'existant aider l'existant et permettre à l'excellence de durer moi je ne dis pas de soutenir tout le monde mais soutenir ceux qui méritent ceux qui disposent de possibilités de rentabilité d'efficacité et c'est comme ça qu'on se construira l'Algérie demain par des gens qui travaillent par des entreprises par des hommes par des femmes et qui se disputent un marché qui permettra l'émergence des plus performants et donc de permettre une compétition à l'international demain ou après-demain et l'économie c'est de l'argent vous avez cet commentaire de l'auditeur qui nous dit nous avons besoin de l'aide de l'état nous sommes offrants mais nous le faisons par patriotisme ça c'est important l'aspect patriotique puisque maintenant tous les états défendent leur outil national par patriotisme et même patriotisme est appliqué pour certaines dispositions qui permettent par exemple la pénétration d'un marché on fait tout pour le fermer pour ne pas bien sûr concurrencer les entreprises locales oui patriotisme c'est important mais qu'est-ce qu'on donne c'est quoi le mot patriotisme c'est pas le discours c'est le travail être patriote par le travail par l'amélioration de sa compétitivité par l'amélioration de ses outils etc c'est ça la compétition et c'est ça être patriotisme d'être compétitif à l'international mais certains disent aujourd'hui vous avez ce commentaire de l'entita qui vous dit les entreprises ne sont pas toutes performantes certaines vivent aussi de la rente et de la commande de l'état et ne créent aucune richesse quelle est votre réponse justement par rapport à cette question M. Mahfoud Karoubi la réforme c'est celle-là c'est d'activer de donner la priorité au marché à la compétition bien sûr à la compétition tous les secteurs doivent être aujourd'hui investis impérativement on a du potentiel on a du potentiel de l'agriculture par exemple on peut faire de l'agriculture dans l'agriculture par exemple les services le bâtiment mais c'est impardonnable avoir un pays comme l'Algérie et avoir un tourisme à l'arrêt le tourisme ce n'est pas uniquement la demande de l'étranger la demande intérieure les Algériens n'ont pas où aller on part souvent quand on a 2 millions 3 millions d'Algériens qui partent dans des conditions régulières donc là en matière d'investissement on est très loin de la régulation qui devrait être faite et ce qui est bien dont dispose l'Algérie c'est que tous les secteurs d'activité ont un potentiel de développement important donc tout est à faire on a une jeunesse on a des moyens et il faudra que les recettes soient confectionnées convenablement alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit que parfois on paye les décisions hasardeuses que nous prenons comme ça quand par exemple la question des céréales les intrants subventionnés pas subventionnés doivent être utilisés dans la fabrication des pâtes alimentaires c'est ce qui a créé actuellement un manque sur le marché tout se paie les subventions sont à l'origine de plein de dysfonctionnements dont ces subventions qui sont à l'origine qui alimentent le marché parallèle et qui sont à l'origine de toute cette logique irrationnelle qu'on vit depuis 30 ans ou depuis 35 ans et ne pas réformer ce secteur de subvention on le regrettera amèrement quand on sera obligé de prendre des réformes sous les conditionnalités de la banque mondiale du FMI mais par rapport à la question des subventions il faut aller graduellement il faut commencer maintenant par exemple le prix des hydrocarbures plutôt du carburant il faut le réajuster dès maintenant l'électricité également augmenter mais ça va coûter énormément cher aussi par rapport à la compétitivité de nos entreprises du tout les entreprises doivent s'adapter d'ailleurs vous me donnez la possibilité de dire que l'augmentation qui est prévue dans la loi de finances touche les entreprises et non pas les ménages et ce qui pour vous dire donc si on doit aller à la rectification à la correction du prix on doit aller le plus tôt possible chaque jour de retard on le perd mais aujourd'hui dans la loi de finances vous avez aussi certains secteurs qui sont extrêmement budgétivants si vous prenez par exemple le budget de l'éducation nationale et d'autres secteurs est-ce qu'il va falloir aussi aller vers cette rationalisation par exemple permettre aux privés d'investir dans l'éducation nationale ça va un peu amoindrir la dépense de l'état par rapport à ce secteur et d'autres ce n'est pas évident il faut réformer la logique de gouvernance et de gestion des secteurs publics ouvrir tous les secteurs au privé non qu'on ouvre mais qu'on dispose d'une politique parce que l'éducation restera publique par excellence comme la santé l'éducation la justice et la sécurité nationale donc ça c'est des choses importantes dans tous les pays du monde c'est les mêmes politiques maintenant les intervenants des acteurs les privés peuvent s'intégrer dans une politique d'éducation comme d'autres politiques qui sont rationalisées bien confectionnées par les pouvoirs publics pour qu'on puisse avoir le maximum de la réussite c'est à dire aujourd'hui le mot d'ordre c'est rationaliser au maximum pour ne pas se retrouver en situation de bon compte il y a plein d'initiatives qui ne sont pas libérées et c'est ça notre problème monsieur Mahfoud Kaoubi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo